Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui vendredi le 6 novembre 2015. J'ai un petit ami qui est ici avec moi, il s'appelle Nestlé. Il est tellement beau. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guerison et ça dans le moment présent. Ma lecture est plus tard aujourd'hui parce que j'ai fait une belle rencontre ce matin, une rencontre au niveau de l'âme. Ça arrive de plus en plus régulièrement de ce temps-ci, qu'on fasse des belles rencontres comme ça parce que les âmes justement s'attirent, les fréquences s'attirent à cause de l'effet résonance. Donc, c'est comme ça. Puis, en même temps, il y a d'autres personnes qui s'éloignent. Puis, c'est comme ça aussi. Il faut l'accepter. Il faut accepter ce qui est là, tout simplement. Donc, ce que ça me dit aujourd'hui au niveau des cartes, c'est de vraiment écouter votre enfant intérieur et puis d'exprimer votre créativité en écoutant aussi le créateur parce que pour moi, les deux sont interreliés. Au deuxième chakra, c'est le siège de la création. Le cinquième, c'est l'expression de cette création. Le deuxième chakra, pour moi, la création, c'est également une connexion avec le créateur. Création, créateur, étant un canal, vraiment, vous pouvez exprimer cette belle créativité-là par votre cinquième chakra, justement. Et puis, ce que ça me dit, c'est qu'en respectant ça, étant connecté avec votre enfant intérieur, exprimant votre créativité, puis en même temps, ce que le créateur demande, vous allez vraiment pouvoir, certains, être connus à travers le monde, pour d'autres, étendre cette lumière à travers la planète. De toute façon, quand on travaille dans le positif, on a un effet sur le reste de la planète. de façon automatique. Oui, il y a eu des expériences qui ont été vécues par le passé, qui ont été karmiques pour certains. Il y a des libérations qui se sont faites. Là, maintenant, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'avoir confiance en ce que vous recevez. Il va y avoir beaucoup d'abondance qui va être là dans votre vie. Donc, si vous avez un projet qui est au niveau de l'âme, au niveau du cœur, et puis qui, ça vous dit de sauter, puis de vraiment faire ce que vous ressentez au niveau du cœur, au niveau de l'âme, faites-le. Ça va être très abondant dans le futur. Puis, en même temps, ça fait partie de ce que vous êtes venus vivre ici sur Terre. Il y a eu beaucoup de solitude. Il y a eu beaucoup d'isolement. Bon, c'était là pour certaines libérations. Certaines... Vous aviez besoin de tout ça. Pour certains, c'est d'aller chercher de la méditation. Pour certains, c'est vraiment... C'était... J'entends le mot guérison. Guérisseur, curatif. Je ne sais pas si ça se dit. Mais, pour être de plus en plus dans le moment présent. Donc, tout ça, toutes ces belles pratiques-là, qui, même pour certains, c'est d'écrire, hein, quand on est dans un état de créativité. Bon, souvent, on est seul, puis c'est l'idéal pour pouvoir être connecté avec les énergies qui sont là. Ça vous permet tout ça... Excusez-moi. C'est le direct. D'être dans le moment présent. Donc, vraiment, plus vous allez être dans le moment présent, plus vous allez pouvoir recevoir, canaliser ce que vous avez à matérialiser. Et puis, tout ça va vous emmener dans un état d'abondance. On se met à abondance à tous les niveaux, hein, au niveau énergétique, au niveau matériel, amoureux, dans vos relations, etc. Donc, bonne journée à vous, bonne fin de journée, bon début de fin de semaine, parce qu'on est vendredi. Et puis, on se revoit demain. Amour, lumière, abondance, paix et joie dans votre cœur. Merci à vous.